Bonjour tout le monde, c'est Gaëtan de Tredox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la tendance. Donc au cours de cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que la tendance, on va voir comment l'exploiter au mieux et surtout comment ne pas se faire avoir en cas de retournement de tendance, donc comment détecter une fin de tendance. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo. On va d'abord commencer par revoir qu'est-ce que la tendance et comment la détecter. Donc la tendance, c'est le fait de détecter via la théorie de Dow si un marché est en phase haussière, en phase baissière ou en phase de range. Donc pour cela, il suffit de prendre un graphique, n'importe lequel, sur une unité de temps choisie. Donc selon le style de trading, qu'on soit en scalping, en swing ou en intraday, on va choisir des unités de temps différentes. Par exemple, ici je suis en 1h sur le DAX, donc c'est idéal pour ceux qui cherchent à faire de l'intraday par exemple. Afin d'analyser la tendance de fond. Donc pour cela, on va prendre le graphique devant nos yeux et on va regarder comment est le marché. Donc ici, comme on peut le voir sur la partie gauche de l'écran, je vais déplacer un petit peu pour que ce soit plus visuel, on voit clairement que le marché ne fait que monter. Donc on peut se dire que le marché est en phase haussière, en tendance haussière. Pour le représenter plus visuellement, on peut tracer une oblique. Donc pour tracer une oblique de tendance, il suffit de prendre deux points bas, comme ceci. On va prendre deux points bas qui sont des plus bas, donc par exemple ce point-ci, ce point-ci. Et donc tant que le coût reste au-dessus de cet oblique, théoriquement on reste en tendance haussière. Donc le principe pour définir une tendance haussière, c'est que les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts de plus en plus hauts. Donc ici, comme on peut le voir, on a un point bas à cette hauteur, donc vers 11630. Ici, on a un autre point bas qui va être à 874, etc. Donc les points bas sont de plus en plus hauts, jusqu'à ce point culminant de 12463. Et ensuite, on peut voir que le marché fait un gap baissier, ici, en dessous de cet oblique. Donc là, on commence à se dire, voilà, c'est peut-être la fin de la tendance haussière, et peut-être qu'on va être en phase de range. Donc un range, ça va être une phase où le marché n'a pas de tendance, ni haussière, ni baissière. Soit il va tout simplement réintégrer et on va recontinuer sur la hausse, soit on va passer en tendance baissière. Donc là, au moment où le marché va casser l'oblique de tendance à la baisse, on va commencer à se poser les questions. Ensuite, on peut voir que le marché remonte un petit peu et vient percuter, vient contre l'oblique de tendance et rebondit à la baisse. Donc ça, c'est un signal quand même assez fort de retournement de tendance. Donc c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière, on a une cassure violente de l'oblique de tendance, de la droite de tendance. Ensuite, on vient rechercher cette droite et on part dans l'autre sens opposé. Donc là, c'est vraiment un signal très très vendeur. Donc là, à partir de ce point-là, c'est-à-dire le lundi 6 mai, sur la bougie 1h de 21h, on pouvait se dire que voilà, on est passé en phase baissière. Et depuis, si on est face à ce qu'il y a à l'écran, mais qu'on reprend une oblique, on peut évidemment réobserver une nouvelle tendance, cette fois-ci baissière. Et donc, dans ce cas-là, on oriente notre aide plus à la vente. Donc voilà comment détecter la tendance. Évidemment, une tendance haussière, c'est des points bas de plus en plus haut. Une tendance baissière, ça veut évidemment des points hauts de plus en plus bas. Donc on peut le voir ici. On a un point haut là, pardon, ici. Un autre point haut plus bas, un autre point haut plus bas. Et donc, on est bel et bien passé en tendance baissière. Hop, voilà. Donc maintenant, l'importance de la tendance, ça va être de l'exploiter. Donc exploiter la tendance, ça va donner un sens à notre aide. Donc par exemple, si on fait une analyse hebdomadaire ou journalière en H1, on a une idée de la tendance générale. Donc là, on se dit, actuellement, à l'instant T, on est en tendance baissière. Mais, comme on peut l'observer, on a la droite de tendance ici. Le marché a pas mal descendu. Du coup, on peut se dire qu'ici, il risque de soit enfoncer encore plus la baisse, soit il va peut-être respirer avant de continuer la baisse. Ici, il faut faire attention sur ce genre de configuration quand on touche la droite de tendance. Mais, ce qui est intéressant à observer, c'est lorsqu'on descend d'une unité de temps, donc on va passer de 1h par exemple à 15 minutes, pour rentrer plus en détail de la journée d'aujourd'hui. Comme on peut le voir, la journée a commencé sur cette bougie ici. Je trace pour qu'on puisse repérer sur le graphique M15, qui est ici. Voilà. On est en tendance baissière. Comme on peut le voir, le marché, depuis l'ouverture, a perdu. Il a ouvert ici, précisément. Donc, à 156, il est maintenant à 11900. Donc, il a quasiment perdu 200 points depuis ce matin. Donc, clairement, si on observait la tendance en H1, voilà, ici, on sait qu'on a une tendance baissière. On cherche donc des trades plus orientés vers la vente. Ici, en M15, on rentre à la vente. On ne pouvait pas se tromper aujourd'hui. Peu importe l'endroit où on vendait, quasiment de la journée. Donc, on vende ici, qu'on vende là, même qu'on vende sur les points les plus mauvais. Même en vendant sur ce genre de points, la journée aurait pu finir verte selon la distance du stop. Donc, ça, ça montre vraiment l'importance de la tendance et de suivre son sens. Dans ce cas-ci, on est en vente, on est en tendance baissière, on prend des ventes, on est quasiment gagnant sur tout notre trade. Ensuite, une chose importante aussi, c'est de savoir où on en est dans la tendance. Donc, ne pas se manger un retournement de tendance. Parce que là, on se dit, voilà, on est en tendance baissière, je vais prendre un short n'importe quand pour gagner. Non, ça ne passe pas comme ça non plus. Par exemple, si on prend un short ici, on voit clairement qu'on est proche de la droite de tendance. Donc, ici, le marché risque de respirer, voire carrément d'inverser la tendance. C'est possible. Donc, pour ne pas se faire avoir par ce genre de choses, je vous conseille, c'est de ne pas trader les contacts avec l'oblique dans le sens de votre tendance. Donc, en gros, vous êtes en tendance baissière, vous avez une oblique ici. J'aurais déconseillé de prendre des achats sur les touchettes de l'oblique. Donc, ici, 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 des ventes, pardon. Je n'aurais pas conseillé de prendre des ventes sur ces points-là, tout simplement parce que c'est le moment où le marché risque de se retourner ou de respirer un petit peu. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a de gros mouvements. Le marché va peut-être respirer à un moment donné avant de repartir ou de carrément inverser la tendance. C'est pour ça que tracer les obliques, c'est important, les obliques de tendance. Elles vont vraiment pouvoir donner un sens au trade et donner une indication sur l'endroit où on est sur le marché. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il n'y a pas d'indicateur, il y a juste quelques pivots d'affiché. Mais c'est vraiment le prix, donc les bougies en elles-mêmes, ainsi que la forme que fait le prix, donc la progression de celui-ci, qui donne un sens à notre trade. Une autre chose importante que je voulais vous parler, c'est l'importance de la tendance selon le style de trading. Donc voilà, quand on fait du swing trading, on va regarder tes grosses unités de temps, mensuelles, hebdomadaires, journaliers. Là, la tendance, elle va être primordiale parce que ça va permettre de ne pas se manger un stop-loss qui, en swing, peut faire très mal. Ça ne va pas être de 50 points, ça va être de 200-300 points. Donc, c'est très important de traiter en tendance sur ce qu'on fait du swing trading. Et quand on fait du day trading aussi, parce que comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, par exemple, tous les trades à la vente, pour le peu qu'on trouve un bon point d'entrée selon sa stratégie, étaient gagnants. Maintenant, je tenais à faire une petite exception pour le scalping, parce que le scalping, donc on va rentrer et sortir du marché très rapidement. On va chercher parfois 1, 2, 3, 4, 5 points. C'est rare qu'on aille chercher plus de points d'un coup. Du coup, les achats sont envisageables. Pour ça, je vais vous montrer un autre graphique. Dans une unité de temps beaucoup plus petite, parce que c'est du scalping, donc c'est du 55 ticks, comme on peut le voir, on a un marché baissier, clairement. Mais les achats peuvent fonctionner dans certains contextes. Par exemple, lors de l'analyse de ce matin, j'ai tracé des zones. Par exemple, on va prendre la zone ici. Et comme on peut le voir, au premier passage, sur cette zone, si on prenait un achat, c'était clairement gagnant. Voilà, c'était que quelques points. C'est tendu. Même en scalping, je conseille de prendre dans le sens de la tendance, surtout quand il y a de gros flux comme aujourd'hui. Donc de gros flux comme aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que si on remonte dans les unités de temps en M15, et qu'on commence à trader un peu plus tard dans la journée, genre par exemple ici, on voit que le marché a déjà bien baissé durant la journée, donc le flux est quand même conséquent. Dans ce cas là, je conseille toujours d'aller dans le sens de la tendance, ou de trouver un point de retournement afin de profiter du retournement de tendance. Mais qu'on peut l'observer en scalping, dans les deux sens, ça passe. Surtout dans des journées de range ou d'hésitation. Donc par exemple, on prend une journée comme celle d'hier. La tendance est importante, mais quand on regarde ici, la journée d'hier, il y a eu pas mal de hausses et pas mal de baisses. Mais on est toujours en tendance baissière, du coup on cherche plutôt des ventes. Du coup, les ventes sur des points comme ça sont très bonnes. Ce sont de très bonnes ventes. Mais il ne faut pas se faire avoir par des ventes sur des points comme ici, où ça peut être fatal parce que le marché remonte bien. Par contre, en scalping, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que comme on peut le voir, on serait arrivé sur cette zone là, on aurait vendu, on aurait gagné. On serait arrivé sur la zone là-haut, on aurait vendu, on serait gagné. Mais aussi, on peut très bien envisager dans l'autre sens. On a le marché qui descend, on arrive sur des zones tracées ici, la bougie bleue. En scalping, voilà, c'est un trade gagnant. En scalping, c'est vraiment l'exception, surtout quand il n'y a pas trop de flux, qu'on peut prendre des trades dans les deux sens. C'est important de respecter la tendance, mais on peut se permettre de prendre dans les deux sens si le flux n'est pas dingue. Parce que si on a des flux de dingue, c'est déconseillé, parce que les achats peuvent vite se tourner contre nous, dans une tendance baissière. Je vais terminer en vous montrant une petite astuce pour détecter une fin de tendance. Donc moi, ce que je fais pour détecter une fin de tendance, c'est que je prends une unité de temps supérieure, parce que pour moi, une tendance, ça s'observe sur une unité de temps supérieure à celle qu'on trade. Donc par exemple, si je trade en tic ou en 5 minutes, je régrade la tendance sur le M15, voire le H1. Je retrouve le graphique de H1, voilà. Donc on va reprendre l'exemple de la hausse, parce que c'est un superbe exemple. C'est qu'on avait les deux points bas ici. On avait un truc du genre, plus ou moins comme ça, voilà. On a donc plein de contacts. Normalement, pour confirmer une tendance, il faut au moins deux points de contacts. Sur la droite, ici, on a eu bien plus. Donc on est clairement en tendance haussière. Ensuite, là, le gap, c'est-à-dire, c'est un événement qui s'est produit pendant la nuit. On se réveille sur la bougie rouge ici. Là, on se dit, aïe, la tendance, ça commence à se sentir mauvais. Et si on a bien tracé notre droite, ce qui n'est plus le cas ici, je l'avais bien fait au début de la vidéo. C'était plus quelque chose comme ça. Voilà. On peut observer, donc on en casse la droite, peu importe comment elle était tracée. Elle peut être tracée très vulgairement. On voit que ça a été cassé. Mais si elle a été bien tracée, on a un avantage supplémentaire. C'est qu'on peut observer ce genre de pullback. Et un pullback confirmé sur une droite de tendance, dans le sens opposé à celle-ci. Donc tendance haussière, pullback à la baisse. Après l'avoir cassée, c'est un signal très très puissant d'essoufflement de tendance, voire de retournement. Dans ce cas-ci, le retournement s'est confirmé. Alors comment le trader en temps réel ? Parce que quand on arrive, imaginons dans le marché, on arrive, on va le faire étape par étape. On trade ici, on hausse. On se lève le matin, on voit cette bougie ici. La bougie rouge. On se dit, aïe, je ne sais pas si mes achats vont être encore très pertinents. Mais il se peut que le marché aille rechercher sa droite avant de repartir à la baisse. Personnellement, ici, il l'a fait. Mais même avant qu'il l'ait fait, je me disais déjà ça. Là, il va chercher sa droite de tendance. Et il pullback à la baisse dessus. En plus, en faisant une figure de bougie de chandelier japonais. qui est une espèce d'étoile du soir. Donc on a une toile du soir pour rappel, une configuration en 3 bougies. Une bougie haussière, un 2J. Mais bon, ici, il a un petit corps. Donc c'est plus un pendu pour la bougie centrale. Suive d'une bougie plus basse que la précédente. Sachant qu'elle est ouverte avec gap, c'est encore plus fort. Donc là, je me dis, ok, cette configuration-là, couplée à la cassure de la droite, couplée au gap baissier ici de ouf, je me dis, on a de grandes probabilités de passer en tendance baissière. Du coup, j'ai commencé à orienter mes trades à la vente. Et tous étaient quasiment gagnants. Parce qu'on ne peut pas vraiment se tromper dans ce cas-là. Parce qu'on peut l'observer, le nombre de bougies baissières est quand même assez impressionnante. Du coup, les ventes sont très, très, très payantes. Donc voilà. Moi, je n'utilise donc pas d'indicateur. Donc, comme on peut le voir, avec le prix, il y a moyen de décrypter à peu près toutes les informations possibles. Mais je pense qu'avec certains indicateurs, il y a moyen de détecter les phases de marché. Comme je pense par exemple à Bollinger, voire Ishimoku. Donc si vous utilisez des indicateurs, c'est très bien aussi, tant que vous en sortez. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la tendance, la contre-tendance, selon les styles de trading, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu. Ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada